Plus de 3000 jeunes sont déjà présents à Atiekwa pour la 7e édition du Camp Biblique National de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire. Un camp d'action de grâce, d'évaluation et de perspective, comme l'a précisé le pasteur Boniface Meunier, situant les optiques visées par cette 7e édition du Camp Biblique National de la JCMCI Côte d'Ivoire, laisse sa prise de parole pour son message introductif. Pour le développement du thème, la victoire d'une jeunesse conquérante en Christ prospère à tous égards. Ce camp est un camp de reconnaissance, un camp d'action de grâce, un camp d'évaluation, un camp d'évaluation, un temps de perspective, un temps de perspective. C'est le passage de 1 Jean, le chapitre 2, les versets 12 à 17, qui ont servi de fil conducteur au leader de la CMCI Côte d'Ivoire pour présenter aux jeunes les bases qui soutiennent la particularité de ce camp biblique, qui bien avant son ouverture, avait été annoncé sous l'inspiration du Saint-Esprit et selon les orientations du Seigneur, comme un moment de démonstration de la puissance de Jésus-Christ à travers le témoignage des jeunes triomphants. Et cela s'accorde très bien avec la proclamation de l'apôtre Jean, dans ce passage de 1 Jean, le chapitre 2, les versets 12 à 14, qui précise que les jeunes sont forts, ils ont vaincu le malin et la parole de Dieu demeure en eux. des jeunes comme toi qui m'écoutent en tout. un, ils ont vaincu le malin, deux, ils sont forts, trois, la parole de Dieu habite en eux, et quatre, ils ont vaincu le malin, deux fois. Ils ont vaincu le malin, deux fois. Vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. dit, je proclame que la jeunesse en Christ, sur cette planète Terre, a vaincu le malin. Jean dit, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Les jeunes dans l'église ont donc, dans le dessein de Dieu, une position de victoire sous le malin, étant remplie de force et de la parole de Dieu, pour mener efficacement la conquête. Toutefois, il y a des conditions qui les permettent de démarrer dans cette position de victoire. Toujours à partir du passage de 1 Jean, le chapitre 2, précisément cette fois-ci, du verset 15 à 17, le pasteur Boniface Bénier rappelle les exhortations de l'apôtre Jean en précisant aux jeunes que l'amour du monde doit être radicalement traité et abandonné, car cela constitue un socle de l'inimitié contre Dieu. Toute personne qui aime le monde est d'office un ennemi de Dieu. Les jeunes doivent conserver leur position de victoire en Christ en se séparant de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie, lesquels constituent des racines de la manifestation de l'amour du monde. C'est un message d'un père jaloux. Il dit, n'aime pas le monde. Tu m'appartiens. Tu as vaincu le diable. Tu es fort. C'est un message d'un père jaloux. Il dit, tu es fort. Tu as vaincu le malin. Tu as vaincu le malin. Tu as déçu le malin. Il n'a pas réussi à te tromper. Il n'a pas réussi à te séduire. Il n'a pas réussi à te séduire. Tu as abandonné l'alcool, la cigarette. Tu as abandonné l'alcool et la cigarette. Tu as méprisé l'immoralité. Tu as despisé l'immorité. Tu as posé le pied sur ce qu'on appelle la mode. Tu es intelligent. Tu n'aimes pas le monde. Ça, c'est ton père qui te parle. Il t'évalue. Il ne te reproche rien. Il dit, tu es mon enfant. Il me connaît. Quand les gens s'amusent, ça t'énerve. Il dit, je suis content. Tu n'aimes pas le monde. Visiblement, les jeunes y ont été positivement impactés et transformés. En plus des prières spontanées pendant le message, plusieurs ont répondu à l'issue du message en s'engageant à démeurer dans les conditions de la victoire en Christ tout en rendant grâce à Dieu d'avoir fait des jeunes en Christ des personnes fortes, assurées de la victoire sous le malin avec la parole de Dieu démeurant en eux. Cette deuxième journée a aussi été marquée par la présentation des délégations. À tous deux rôles, ils ont fait une offrande de louanges et d'actions de grâce au Seigneur, pas de chants et des pas de danse. Toutes les régions de la nation et toutes les zones spirituelles d'Abidjan sont présentes à ce rendez-vous ainsi que dix délégations de l'international, notamment du Sénégal, du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, du Canada, de la Guinée-Conakry, du Bénin, du Nigeria, du Maroc et de la France. Ce qui donne une étendue de plus en plus internationale de ce camp biblique national des jeunes de la CMCI que d'Ivoire. Camp qui accueille pour cette année déjà plus de 3000 campeurs inscrits et les jeunes continuent de s'inscrire au fur et à mesure que les jours progressent. ce mercredi 23 août 2023 verra se tenir le troisième jour de ce programme qui se poursuivra jusqu'au 27 août prochain. La septième édition du camp biblique national de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire a débuté ce lundi 21 août 2023. Pour cette deuxième journée, le pasteur Meignier Boniface a donné son message introductif sur le thème « Les victoires de jeunesse conquérante en crise prospère à tous égards ». Écoutons quelques impressions des participants. Ce qui m'a marqué personnellement, c'est l'assurance que le pasteur Meignier voulait communiquer à l'auditoire, aux frères, aux jeunes. Les jeunes doivent avoir l'assurance de leur salut, l'assurance que ces choses sont déjà en bas et que nous fonctionnons sur une position de victoire. Donc je suis déjà émerveillé, très heureux et je proclame en moi-même pour fêter les désirs qui pourraient venir dans mon esprit. Donc s'il y a un désir quelconque lié à la chair, je sais que ce désir-là est un ennemi de Dieu parce que tout désir contraire à un désir exprimé par le Saint-Esprit est un désir contraire et un ennemi de Dieu. Donc tout ce qui est ennemi de Dieu devient mon ennemi. Et je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ parce que Christ a triomphé pour moi et nous sommes dans une attente favorable de la suite de ce camp pour être encore enrichi. Je suis le frère Oka Marcel et j'ai professeur des disciples, le frère Moyé Assalé. Je suis de la zone de Yamsoukro, je suis dans l'assemblée Chélendri-Masséren. En ce qui concerne le message du frère Méné Boniface, il faut dire que je me suis senti dedans. Le frère a dit que nous ne faisons pas partie de ce monde. Et je me suis reconnu, quand ils m'ont prêché l'évangile, j'ai su que je n'étais plus de ce monde. Mais ça a été un rappel primordial pour moi. C'est-à-dire que je me sens maintenant comme un enfant de Dieu qui n'appartient plus. Et j'ai même noté dans mon cahier que j'ai noté que je ne fais plus partie de ce monde. 100 fois. Et je vais répéter, je vais proclamer cela chaque jour à mon réveil. Il a dit beaucoup de choses que j'ai aussi noté dans mon cahier. Mais ce qui m'a captivé le plus, c'est le fait que j'ai noté 100 fois dans mon cahier, le fait de proclamer chaque jour que je ne fais plus partie de ce monde et que je suis un enfant de Dieu. Voici ce que j'ai pu retenir de ce message. Merci beaucoup. Amen. J'ai saisi deux vérités aujourd'hui qui vont beaucoup me faire du bien. C'est-à-dire que je dois haï d'abord et le monde. Parce que notre Jésus, en tout cas vraiment, ce monde-là, il n'aime pas. Par conséquent, si je veux être avec lui pour que je sois sauvé un jour, je dois détester aussi le monde. Et puis toutes les choses qu'il faut parler de ce monde-là, il a demandé de voir aussi de ne pas aimer. Donc je supplie la grâce de Dieu. Je demande encore pour moi sa miséricorde, sa compassion. Que lui me donne cette force-là de pouvoir vraiment honorer et obéir à ces vérités-là. Afin qu'il trouve un pavère à ce Dieu. Amen. Nous devons être vaillants en Christ et puis nous devons marcher selon sa parole. Merci. Ce qui m'a retenu de l'enseignant, c'est qu'il a dit que nous devons nous éloigner. D'abord, il a pris le chapitre, il a pris le livre de 1 Jean, du chapitre 2 au verset 12 à 14. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le verset 15, c'est qu'il m'a béni, il a dit que nous devons nous éloigner tout ce qu'il y a du monde. Que Dieu n'aime pas ceux qui sont dans le monde. Que si tu es en Christ là, tu ne dois pas t'occuper de la chose du monde. Non, c'est ce qu'il a retenu. Déjà, le message que j'ai retenu, c'est un message qui est très, très touchant. Ce n'est pas uniquement aux jeunes, mais à toutes sortes de générations. Aux pères, aux petits-enfants et aux jeunes gens comme nous. Qui disent que nous avons vaincu le diable. Nous l'avons vaincu. Et il n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, ne nous laissez même pas séduire par ces mensonges. Parce que, comme on l'a dit, le diable ne se fatigue pas. Il va revenir, revenir, revenir. Mais notre Père Céleste nous a déjà dit qu'on a vaincu le diable. Et le message que le pasteur Meunier, c'est Dieu qui l'a inspiré. Parce que ça nous touche vraiment. Ça nous touche beaucoup. Cela veut dire que nous sommes déclarés juste devant le Père. Et que l'ennemi, il n'a aucun pouvoir sur nous. Et moi, c'est ce que j'ai retenu. Et je voulais dire merci au pasteur Meunier Boniface. Que Dieu m'aime à Ouin. Et comme s'il connaissait déjà la pensée de ces enfants qui étaient présents. Et il fallait juste que le message là sorte. Donc, ne nous ne nous laisse pas séduire par les mensonges de l'ennemi. Ne nous laisse pas séduire par les mensonges du diable. Parce que nous sommes déjà vainqueurs. Christ est plus que vainqueur. Il était victorieux. Crucifié à la croix pour nous. Il a tout fait le sacrifice. Tout ce qu'il nous demande, c'est le fait de venir juste à lui. De croire en lui. Et de vivre juste dans la sanctification. D'abandonner le péché. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Il faut t'éloigner du monde. Et les choses du monde. Il faut aimer Dieu. Parce que Dieu là, son ennemi, il jurait assez le monde. Merci beaucoup. Concernant le message d'aujourd'hui, en fait, le missionnaire a demandé à ce que on puisse haïr d'abord tout ce qui est monde et puis choses dans le monde. Alléluia. Donc, en fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit refuser d'aimer les sources du monde. A savoir la convertie d'abord des yeux, et puis la convertie d'abord de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Et en tant que disciples d'abord de Jésus-Christ, nous devons mener une vie de sanctification. Une vie d'abord de sainteté. Et puis aussi même, presser l'évangile. Voilà. Au païen. Presser l'évangile au mondain. Afin que l'évangile puisse gagner toute la planète terre. Donc, voici un peu d'abord ce que j'ai retenu un peu. Aujourd'hui, comme a terminé le péché, j'ai retenu que je dois mettre un mot que je suis très forte. Et que certains aient été vaincus par la mort de Jésus à la croix. Amen. Il faut dire que dès l'entame de notre message pour le camp biblique, j'ai retenu principalement que au bout de ces 28 ans d'années de ministère, le Seigneur a produit une jeunesse conquérante. Une jeunesse victorieuse sur le péché, sur le monde, sur les mauvaises ambitions. Alléluia. Et j'ai pu constater que le Seigneur m'a fait aussi la grâce de triompher. Comme le disait le pasteur S.O.S. J'ai triompher. Et ça m'a fait voir une autre dimension de ce que le Seigneur a fait dans ma vie et dans la vie de mes frères. Et pour cela, j'aimerais lui être infiniment reconnaissant parce que c'est vraiment une grâce de Dieu. Car beaucoup ont donné leur vie à Jésus mais n'ont pas continué jusque-là. Mais à moi, le Seigneur m'a accordé de garder la foi et de marcher jusqu'à aujourd'hui. Et ma prière est que le Seigneur nous rend encore capables d'aller encore, de travailler encore et encore tout en forgeant pour aller de l'avant afin que le but soit atteint. Que Dieu nous bénisse. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés sur la RTVC pour ne rien manquer de la 7e édition du Comte Biblique.